Donc, ils sont venus vers le quartier Arjanabanga, au Kahn. C'est de là-bas qu'ils ont trouvé un grain. Les gens, ils sont en plein grain, comme ça. Vers 21h30, ils ont tiré sur eux. Vers les 20h30. Sur place, il y a deux morts et puis il y a trois blettés aussi parmi les jeunes. Donc, par-t-il vient, il y a d'autres jeunes qui sont venus. Des trois, ils ont pris les gens qui sont blettés. En partant à l'hôpital, même sur la route, le même véhicule qui a tiré sur les jeunes, a tué. Vous voyez ? Oui. Et on a les images avec nous. Ce sont des Arabes qui parlaient en arabe. Et ils te disent dans leur langue aussi qu'on est venus pour venger. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'il y a leur voiture, ils ont tiré sur les jeunes. C'est trois, il y a deux jeunes qui ont dépeillé et trois qui ont gravement blettés. On les a menés à l'hôpital. Et c'est la même voiture qui est partie vers le quartier Château. Donc, deux attaques à la fois, en une même ville. Deux attaques aujourd'hui. Donc, ça, c'est la même chose que quatre jeunes qui sont dépeillés ce soir. Donc, apparemment, est-ce que la sécurité, le couvre-fait, est maintenu à Gaou ? Donc, rien du tout, mon frère. Là où je te parle, là, depuis que les acquisitions ont commencé, il n'y a pas d'armée, ni parca, ni militaire, rien du tout. Donc, les civils sont laissés à l'air sort ? Rien. Ils ont cassé tous les biens des Arabes à Gaouf. Ils ont commencé à brûler les murs de transport. Ils ont brûlé, ils sont en train de brûler, ils ont cassé tous les boutiques des Arabes. Donc, apparemment, c'est la situation actuelle. Demain, vous pensez que ça va être grave demain ? Et pourquoi est-ce que je jure ? Demain, ça va être grave encore. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Vous avez des infos par rapport à tout ça ? J'ai des infos et je sais que demain, tu verras des images. Parce que les Arabes aussi ne vont pas laisser tomber. Et la jeunesse des Gaouf aussi ne va pas laisser tomber demain à la première heure. Et il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'années, il n'y a rien. Tu vois ? Moi, je pense que dès ce soir-là, si les autorités ne cherchent pas la solution, essayons aussi de parler en même temps aux Arabes. Parce que les Arabes aussi vont parler, la communauté arabe va parler à leurs jeunes. Pour que nous aussi, la jeunesse, on a des chefs, on a de l'autorité intérinaire, on a des dirigeants qui doivent parler à la jeunesse des Gaouf et se calmer aussi. Parce que nous, on est condamnés de vivre en temps. Tu vois ? Bien sûr. Et là, quel appel vous faites à l'autorité actuelle ? Sur le... L'appel pour nous, on lance à l'autorité des Gaouf. Je viens de le dire tout de suite, mais ils sont au courant. Je les ai dit vraiment, on lance un appel aux autorités des Gaouf. Je sais que Gaouf, présentement, il n'y a pas d'État. Mais nous, on a des chefs religieux, des chefs coutumeux, des chefs songés à qui la jeunesse écoute. Tu vois, si il y a un grand imam à Gaouf, dès qu'ils parlent seulement à la jeunesse, ils vont s'arrêter. Ils vont arrêter tout. Oui, et du côté des Arabes, y a-t-il des personnes influentes là-bas ? Qui pourront calmer le fait ? Du côté des Arabes, on dit, dès que ça parle seulement, ils vont arrêter. Ok, donc vous proposez le dialogue ? Dès que nous, on veut vraiment, on lance un appel à nos chefs, à nos dirigeants, à nos autorités, d'essayer de pouvoir entrer et de calmer quand même ce soir, avant que ça dégénère de même manière. Ok.